Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te présenter les actions à dividende qui ont un rendement supérieur à 3% par an. A savoir que je t'ai déjà fait plusieurs vidéos sur les actions à dividende qui ont un rendement entre 0,2 et 1%, entre 1 et 2%, entre 2 et 3%. Aujourd'hui, je te fais la vidéo sur les actions qui ont un rendement entre 3 et 4% et j'ai des actions à te présenter jusqu'à 6, 7, 8, 11% de rendement même par an. Donc, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Là, on va commencer tout de suite avec l'action Eiffage qui a un rendement de 3,1% sur son dividende ainsi que l'action Wendell qui a également un rendement de 3,1% sur son dividende. Ensuite, on a l'action Villemorin et compagnie qui a un rendement de 3,2% sur son dividende. Également, l'action Publicis Group qui a un rendement de 3,2% et l'action Exaom qui a un rendement de 3,2% également. Donc, tu vas sûrement commencer à reconnaître des actions à dividende que tu as en portefeuille si jamais tu en as déjà. Donc, si tu les as dans ton compte titre, n'hésite pas à les basculer sur ton PEA parce qu'elles sont également disponibles sur PEA. Et si tu n'as pas encore de PEA, n'hésite pas à en créer un dans la banque la moins chère du marché à savoir Boursorama en passant par mon deuxième lien en description. En plus, en passant par mon lien, tu as 80 euros offerts. On en était donc à l'action Exaom à 3,2% et on passe aux actions qui ont un rendement de 3,3% sur leur dividende. À savoir déjà l'action Trigano 3,3%, l'action Suez 3,3% et l'action Aperam 3,3%. Il n'y a pas d'actions qui ont un dividende de 3,4%. Donc, on va directement passer à 3,5% avec l'action Veralia à 3,5%. Donc, avec l'action Solvay à 3,5% également, Sanofi 3,5% et Danone 3,5% également. Ensuite, il n'y a pas d'actions qui ont un dividende de 3,6%. Donc, on passe à 3,7% avec Engie et également l'action BIC qui a un rendement de 3,7%. Ensuite, à 3,8%, il n'y a qu'une seule action. C'est l'action VICAT qui a un rendement de 3,8%. Et la dernière action que je vais te présenter dans cette vidéo, c'est l'action GTT, Gaz, Transport et Technigaz qui a un rendement de 3,9% sur son dividende. Tu retrouveras une partie de ces dividendes dans ma liste. En premier lien, dans la description, c'est ma liste des meilleures actions à dividende et des meilleures actions de croissance et ETF pour PEA et compte-titres. Donc, tu n'auras pas toutes ces actions. Tu n'auras qu'une sélection des actions les plus intéressantes parce qu'il n'y a pas que le rendement du dividende comme critère à prendre en compte pour tout simplement sélectionner des actions et des ETF sur lesquels investir. Donc, tu retrouveras mon top en fait d'actions et d'ETF pour PEA et pour compte-titres en premier lien dans la description. Et comme je te l'ai dit, si jamais tu n'as pas de PEA, tu peux en créer un chez Boursorama en créant tout d'abord un compte chez Boursorama. Et tout est totalement gratuit. Et en plus, tu as 80 euros offerts en passant par mon lien. Et si jamais tu as déjà un PEA, et bien sache que tu peux le transférer gratuitement chez Boursorama. Donc, Boursorama prend en charge les frais de transfert de ton PEA et t'offre en plus 50 euros. Alors ça, c'est une offre limitée dans le temps par contre. Donc, j'espère que tu vois cette vidéo au moment de sa sortie. Boursorama t'offre 50 euros pour chaque transfert de compte bourse. Donc, que ce soit un PEA ou un compte-titre d'une autre banque ou d'un autre courtier vers Boursorama. Donc, n'hésite pas à en profiter rapidement. Et pour ce faire, il faut évidemment que tu aies un compte chez Boursorama. Donc, que tu le crées en passant par mon deuxième lien en description. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Prends soin de toi et de tes finances. Ciao !